Dans l'histoire de l'humanité, l'âge du bronze n'apparaît pas immédiatement, comme on s'en doute. Nous passerons rapidement sur la formation de la Terre, les airs glaciaires, les volcans, la création des océans et du vivant plus ou moins vertébré. Arrivons rapidement au néolithique, période qui précède l'âge qui nous intéresse maintenant. Néanmoins, il semble important de rappeler que cette période néolithique a vu une transformation très importante et une première approche de la vie de l'homme à travers des groupes qui devenaient de plus en plus interdépendants. En effet, peu à peu, les espaces requis par une démographie qui se développait furent colonisés, avec pour conséquence que des groupes devaient avoir une autre approche de leur relation et de leur confrontation avec d'autres groupes voisins qui souhaitaient utiliser les mêmes espaces. De cette période, sur laquelle nous ne nous attarderons pas, n'acquit une première métallurgie, celle du cuivre, période appelée encore calcolithique. Mais ce cuivre, travaillé pour en faire des objets utilitaires ou de défense, n'avait pas toute la solidité requise, ne serait-ce que par rapport à l'ère précédente, celle du néolithique, utilisant des pierres de silex de dureté bien supérieure à celle du cuivre. Aussi, la découverte d'un alliage appelé bronze, fait de cuivre et d'étain, fut-elle tout à fait essentielle dans le futur des sociétés et prémonitoire des civilisations à venir ? Là, on peut parler de l'Egypte, des Sumériens, des Hittites, de la guerre de Troie, sachant que des évolutions seront encore à venir avec l'âge du fer qui détrône aux alentours des années 800 ce bronze dont nous parlons aujourd'hui. Une exposition particulièrement intéressante nous permet d'admirer le mobilier retrouvé par Dragage de la Saône, affluent du Rhône. Mais la simple vision des objets retrouvés n'est rien si on ne leur donne pas un sens qui permet d'éclairer les fondamentaux de cette époque qui nous a permis cet énorme développement des civilisations. Pour cela, nous faisons appel à Gwena El Kola et Denis Dubois. Donc là, on est plutôt entre 2300 et 800 avant notre ère, donc c'est la période qui est vraiment entre la fin du Néolithique, la Préhistoire, et puis cet âge d'Astérix, des Gallo-Romains. C'est le tout premier alliage en fait qui a été travaillé au monde. Avant cela, on travaillait le cuivre seul, à la période du Calcolithique justement. Et puis à partir de cette période de l'âge du bronze, on va allier le cuivre et l'étain pour travailler le bronze, qui a de multiples avantages à cette période-là. Non seulement c'est un matériau qui est quand même plus facilement travaillable, mais en plus il est facilement recyclable, ce qui permet, quand un outil est cassé ou abîmé, de pouvoir le retravailler, refondre le métal et le réutiliser quasiment à l'infini. Au début, il reste un matériau qui est quand même réservé aux élites, aux personnes les plus riches, parce que c'est un matériau qui doit être importé. Le cuivre et l'étain ne se trouvent pas facilement et naturellement dans la région, donc il faut l'importer. Et qui dit importation, dit nécessairement matériau plus cher. Mais petit à petit, tous ces avantages dont je parlais précédemment vont faire qu'on va utiliser le bronze, en fait, dans toutes les couches du quotidien et vraiment se répandre sur toute la société. Est-ce qu'il remplaçait l'or ou pas ? Alors il était quasiment aussi précieux, puisqu'effectivement l'or aussi est un matériau importé. Donc principalement des mers du Nord à cette époque-là, de la même manière que l'ambre d'ailleurs, qui est un matériau importé, qui est précieux. Et c'est parce qu'il est importé, qu'il provient de très loin, qu'il est précieux. Pas forcément à cause de sa couleur dorée. Et effectivement, le bronze était poli et brillant comme l'or, donc pouvait être utilisé indifféremment de l'or pour cette fabrication au tout début. Y compris pour faire des bijoux, par exemple ? Tout à fait. Vous pensez particulièrement à la panoplie de la Dame de Blano, qui est un ensemble de bijoux, justement, qui allie à la fois et l'or et le bronze dans ses réalisations de parure. C'est issu d'une fouille qui se situe au nord de Châlons, au milieu de la Saône, sur une île. Et donc c'est vraiment, ça a été cartographié. D'ailleurs, dans une autre salle, il y a la maquette du guet des piles, de l'habitat. On a retrouvé les emplacements de poteaux et tout le mobilier qui allait avec. Donc on retrouve de la céramique assez fine, des gobelets, de la céramique fine noire, des vases un peu plus importants pour la conservation des aliments, des fragments de bois brûlés, de graines, des haches, des petits outils en bronze, des lios quotidiens, des pesons, une meule et un broyeur. Alors là, vous êtes devant le dépôt de vaisselle des vents. C'est un dépôt vraiment exceptionnel. Là, on commence à aborder la question de ce que c'est un dépôt. On voit bien que c'est un ensemble d'objets métalliques qui a été volontairement regroupé et mis dans la terre, dans le cas présent. Ce sont des très très beaux objets puisque ce sont à la fois des objets en bronze. Vous voyez bien la technique du bronze battu, la finesse au niveau des petites passoires. C'est vraiment quasiment de la dentelle aujourd'hui, mais c'est vraiment exceptionnel. Certaines coupes préservent d'ailleurs la couleur dorée, brillante qu'avait le bronze aujourd'hui. Il faut vraiment oublier cette couleur grisâtre, verdâtre de ce bronze qui a vieilli, qui s'est oxydé pour avoir une idée plus précise de ce à quoi ça ressemblait. C'est aussi précieux, pas seulement par la technique et la précision du geste, mais aussi parce que c'était un service qui permettait de consommer le vin. Alors c'est vrai que c'est un petit peu dur à entendre aujourd'hui en Bourgogne, mais le vin qui était consommé à cette époque de l'âge du bronze, ce n'est pas du vin bourguignon. C'est du vin qui est importé et puis surtout c'est du vin qui est coupé. Donc il est à la fois épicé, aromatisé et puis coupé à l'eau. Donc le chaudron permet de mélanger, les petites passoires permettent de filtrer les épices pour éviter d'avoir des fragments dans les dents. Et les petites fiasques pouvaient par exemple contenir de l'eau pour pouvoir couper le vin et le consommer de manière vraiment très différente finalement de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est quand même exceptionnel parce que c'est un mobilier, un service à boisson qui est dans un matériau très précieux, le bronze. Qui sert à consommer une boisson qui est très riche, le vin importé. Donc on sent bien qu'il a été consommé, il a été fabriqué pour un événement très particulier. Donc peut-être qu'il regroupait les élites du village ou de la région. C'était quelque chose de très ritualisé, de très organisé. On n'est pas sur le banquet de fin de conquête d'Astérix. C'est vraiment quelque chose de plus officiel, de plus peut-être religieux ou en tout cas très important pour ces personnes-là. Et donc une fois le banquet fini, sans même prendre le temps de faire leur vaisselle, elles ont directement empilé les coupes, les vases, les chaudrons et les ont mis en terre. Donc c'est pas quelque chose d'accidentel. C'est pas « Oh mon Dieu, on est très pressé, il faut qu'on protège nos richesses ». C'est vraiment quelque chose, une conclusion naturelle à ce banquet important, à cet événement rituel. Donc nous sommes devant le dépôt de Canécluse parce que l'objectif c'était aussi de montrer que ces dépôts ce n'est pas limité à la Bourgogne-Franche-Comté. En guise d'introduction, il fallait vraiment montrer que c'est un acte qui concerne toute la France, tout le territoire national actuel, mais aussi toute l'Europe. Ici, avec le dépôt de Canécluse, on est devant un dépôt de briques à braques. Donc c'est un ensemble d'objets, de fragments de bronze qui ont été regroupés et déposés tel quel en terre. On sait parfaitement que c'est quelque chose de volontaire, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. C'est volontaire, pas d'accident, pas d'oubli, pas de perte. On les a regroupés de manière réfléchie. On trouve vraiment des fragments qui correspondent à tout ce qu'on peut fabriquer en bronze, des armes, de l'outillage, des bijoux, des parures. C'est vraiment très très complet. Même des fragments de bronze brut qui n'ont pas encore été travaillés. Ce qui est important de noter ici, c'est que c'est une espèce de contre-exemple aux premières théories qui touchaient aux dépôts de l'âge du bronze, qui disait que ces dépôts étaient mis en terre parce que les populations fuyaient des dangers imminents ou des guerres, enterraient leurs richesses et n'naient jamais les récupérées. Vous vous imaginez bien que sur tout le territoire national, ça fait quand même beaucoup de personnes qui ont oublié de revenir. L'autre hypothèse, c'était que c'était des dépôts d'artisans ou de fondeurs qui, en vue de refondre le métal, récupéraient des ensembles. Alors, si vous êtes un artisan, vous passez dans le village et récupérez tous les fragments d'objets, vous vous imaginez bien que certains devraient recoller. Les archéologues aimant beaucoup les puzzles, ils ont quand même déjà un petit peu testé de voir si les choses recollaient les unes avec les autres. C'est vraiment trop... Il n'y a pas assez de correspondance pour qu'on puisse vraiment dire que c'est un dépôt de fondeurs. Donc là, on a vraiment choisi des objets pour un objet, un fragment. C'est ce qu'on appelle la pars prototo, la partie pour le tout. Une pratique religieuse qu'on connaît pour les offrandes en Égypte, en France, vraiment un peu partout sur la Méditerranée. C'est qu'on n'a pas besoin de déposer l'objet en entier pour le représenter. On peut déposer simplement un fragment. Ce qu'on cherche à prouver là, c'est la richesse, la puissance de la personne capable de perdre, entre guillemets, cette quantité de bronze, et pas simplement des artisans qui auraient oublié de revenir chercher leurs objets. Vous êtes devant la vitrine qui regroupe la parure de la Dame de Blanot. C'est un très très bel ensemble qui est complet, qui est intégré. Vous avez des petits éléments de parure, des décors de câbles, des colliers, des pendlocks, une ceinture, même des jambières, qui vous donnent un aperçu de la parure féminine dans le cas présent. C'est vrai qu'à l'âge du bronze, les élites sont principalement guerrières et masculines, mais on a également des femmes puissantes et riches, comme cette personne ici. La Dame de Mathais, dans le Doubs, est un autre exemple de parure de ce type qui peut être citée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a trois âges de sa vie qui sont représentés, à la fois ces parures d'enfants, ces parures d'adultes et ces parures de femmes plus âgées. On le voit au niveau des colliers, par exemple, qui regroupent à la fois du bronze et de l'or. On montre bien toute la puissance, toute la richesse de cette femme. Elle a déposé ses objets d'un seul coup, d'un seul tenant, déposés en terre volontairement, soigneusement rangés, organisés dans des contenants. Et ça représente une perte importante, mais on peut y voir aussi un geste d'hommage, peut-être un geste funéraire. On n'aura bien eu évidemment aucune certitude sur le pourquoi du comment, mais on peut voir en tout cas le côté intime et précieux qui est là ici. C'est comme si vous déposiez votre montre de grand-père, votre alliance en fait. C'est quelque chose qui a une signification très personnelle, très intime pour vous aussi. On retrouve beaucoup d'épées dans les rivières, dans toute l'Europe. Et en fait, on a voulu présenter un petit peu les trouvailles sur la Saône qui sont liées en fait au dragage qui ont commencé au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'avant la rivière, la Saône était ressemblée à la Loire. Elle était très peu navigable. On naviguait sur les rivières qu'en période de crues. Et avec l'arrivée de la Révolution industrielle au XIXe siècle, il a fallu aménager certaines rivières. Et donc, on a commencé à draguer, à construire des barrages. Et lors de ces dragages, on a commencé à remonter beaucoup d'objets. Et notamment des épées de l'âge du Bronze en très grande quantité. Mais que ce soit sur la Saône, la Seine, le Rhin, il y a eu énormément de trouvailles comme ça. L'invention de la vapeur, en plus, a permis d'avoir des machines à draguer énormes. Et on a refait toutes ces découvertes. Et en fait, on a voulu montrer un petit peu sur la vallée de la Saône, qui est un lieu quand même assez privilégié. Le courant est très faible. Il y a très peu de perturbations au niveau de la rivière. Et les dragages au niveau de la région chalonaise ont été suivis depuis le milieu du XIXe siècle. Au départ, Jules Chevrier, qui était conservateur du musée et président de la Société d'Histoire. Toutes ces personnes des sociétés savantes ont suivi les dragages et ont récolté les épées. Sur le bassin lyonnais, c'est différent. Il y a eu énormément de dragages, mais c'est plutôt les collectionneurs privés qui se sont accaparés des objets. Et en fait, il y a beaucoup moins d'objets. Par contre, dans les textes, on sait qu'il y a eu énormément de trouvailles. Mais ces trouvailles ne sont pas arrivées jusqu'au musée. Ça a été vendu, revendu. Enfin, pour le moment, il y a peu d'objets. La salle, là, ici, montre... On remonte le cours de la Saône à partir de Lyon. Puisqu'au XIXe siècle, les services de navigation, l'État a fait un état des lieux. De la Saône, depuis Lyon jusqu'à sa source, en mettant des bornes kilométriques. Pour les chemins de halage, il y a toujours ces bornes. Et en précisant sur les cartes les endroits où il fallait draguer, pas draguer, où il fallait faire des aménagements. Donc, nous, nous avons essayé de retracer ce qu'expliquait Denis, justement, ces découvertes, de les noter soigneusement sur des cartes. C'est ce qui jaleune tout le parcours du visiteur sur l'exposition. Ces cartes donnent à la fois les emplacements des passages à guet, qui sont connus ou supposés. Les emplacements des découvertes de ces dépôts. Et puis, bien évidemment, toutes les collections archéologiques qui peuvent venir s'y ajouter. Donc, des connaissances sur l'habitat, sur le monde funéraire, à la fois incinération et inhumation. Donc, ça nous permet vraiment de dresser une cartographie, un paysage, en fait, de ce à quoi devait ressembler la vallée de la Saône à l'âge du bronze. On voit apparaître les cuirasses. Vous êtes devant, ici, la cuirasse de Saint-Germain-du-Plain, qui est aujourd'hui conservée au Musée d'archéologie nationale, mais qui est bien issue de la Saône. Et on voit la délicatesse du travail de la technique du bronze battu. C'est une cuirasse, du coup, en tôle de bronze. Vous avez deux coques, une à l'avant, une à l'arrière, qui sont assemblées, riftées sur les côtés. À l'avant, vous avez un très, très beau décor de liseré, double, à la fois sur le col, la poitrine et la taille. Mais ce qui vous voit un petit peu moins, ce que la cuirasse a un petit peu passé, c'est le décor de soleil. Vous avez un très, très léger décor de petits pictis, qui permettent de faire empointiller des rayons de soleil sur la poitrine, sur le col et puis sur la taille. Donc, c'est un très, très beau décor. C'est un objet très précieux, qui montre à la fois que c'est un objet guerrier. On se réfère systématiquement, tant avec l'épée, les casques, les cuirasses, à cette figure principale de l'élite guerrière de l'âge du bronze, de ces hommes très guerriers dans leur représentation. Et puis aussi au côté solaire, qui est très important pour l'âge du bronze. On s'en doute bien avec le bronze doré, brillant, mais c'est aussi l'iconographie unique et principale des objets. Ils ne sont décorés qu'avec des symboles liés au soleil. Il faut le voir comme un objet symbolique déposé dans l'eau, et plus du coup comme un objet fonctionnel. La question, ce n'est pas s'il a été utilisé ou pas, la question, c'est qu'il représente une élite guerrière, masculine, qui cherche à montrer sa virilité par la guerre, son pouvoir par la guerre et le contrôle de territoire, et qui dépose ce genre d'objet, vraiment d'une facture exceptionnelle, dans l'eau, sans jamais les récupérer. C'est le cas également pour le casque du port ferrier, qui est un petit peu plus loin. La question des épées, des casques, des cuirasses, c'est vraiment toute cette parure d'armement offensif et défensif qui va être déposée dans l'eau, et qui est quand même majoritaire dans ces milieux humides. C'est quelque chose de volontaire, de réfléchi, et de très très fortement symbolique. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que vous avez une palette un petit peu de tout ce qui se fait, donc des épingles plus petites, peut-être plus pratiques. Vous vous imaginez plus facilement les mettre pour agrafer votre vêtement, ou pour vous coiffer. Alors que si vous tournez la tête juste à droite, vous en avez un exemple qui est beaucoup plus important, qu'on appelle amoureusement le pic à brochettes, puisqu'il est vraiment très très grand. Là, on quitte l'objet fonctionnel. Et c'est ce qui est vraiment important de se remémorer quand on visite l'exposition, c'est qu'il ne faut vraiment pas voir ces objets d'un point de vue utilitaire. Bien évidemment que ce sont des formes qui ont pu être utilisées à côté de ça au quotidien, mais elles ne sont pas déposées pour ça. Elles sont déposées pour l'art symbolique, pour leur quantité de bronze, et puis pour le travail qu'elles représentent, la très très grande épingle, extrêmement délicate. Elle a un décor très complexe, donc il faut fondre la tige, il faut fondre à côté la tête, le retravailler, ajouter des petits éléments, le redécorer en gravure, rajouter des petits anneaux qui vont teinter. Donc c'est plutôt une prouesse technique et technologique, et c'est celle-là qu'on va déposer, pas simplement une épingle. Les épées, les casques, c'est vrai que ce sont des prouesses aussi technologiques, des objets qui ont une symbolique forte et qui sont vraiment très précieux dans leur réalisation. Donc c'est plutôt de ce point de vue-là qu'il faut aussi les regarder quand on chemine le long de la Saône. Alors ici vous êtes dans la section dédiée au dépôt du port ferrier, donc c'est un ensemble qui comprend un casque, trois épées, un bracelet et une faucille brisée, qui a été découvert effectivement dans la région. Là ce qui est vraiment exceptionnel, c'est qu'on a un ensemble quasiment clos, c'est-à-dire qu'on a vraiment un aperçu qu'un dépôt ce n'est pas forcément un objet déposé accidentellement, et là on peut avoir des choses qui sont déposées ensemble. Donc ça donne un aperçu assez intéressant. Et puis surtout qu'on l'a mis en parallèle de trois dessins de guerriers, un petit peu grandeur nature, qui portent ces éléments. Ça vous donne un petit peu un aspect plus vivant. Donc les objets qui sont représentés n'ont pas été trouvés au même endroit, c'est un assemblage d'objets qui datent à peu près de la même période, mais qui peuvent vous donner un aperçu de l'évolution des techniques, de l'évolution des décors sur ces objets. Donc on arrive ici sur la dernière vitrine, sur les deux dernières vitrines les plus au nord pour notre parcours, celle dédiée à l'épée de Queutré et celle sur le dépôt de Ressurçonne. Ce qui est intéressant sur Ressurçonne, c'est que ça donne un petit aperçu, sans épée, cette fois-ci, d'un dépôt métallique, avec des bracelets, des faucilles et des haches, certaines haches fragmentées, donc volontairement on les a cassées volontairement, ce qui est assez rare en fait sur le parcours de Ressurçonne, ce sont surtout des objets complets, intacts, qui sont retrouvés, s'ils sont abîmés, ça peut être aussi du fait de la drague qui les a griffées ou tordues au moment de la remontée. Donc là c'est assez intéressant. Et puis l'épée de Queutré qui, elle, nous montre un petit peu que la question de l'âge du bronze et des dépôts, ça continue de mouliner et de travailler aujourd'hui. L'épée de Queutré a été donnée au Musée des Beaux-Arts de Besançon en décembre dernier. Justement, elle était en main privée, elle est revenue en collection publique, elle était connue de M. Bonamour et des chercheurs sur l'âge du bronze, mais personne ne l'avait eue en main depuis sa découverte. Donc là, nos collègues de Besançon nous l'ont généreusement prêtée pour pouvoir l'exposer à cette occasion. Et elle est vraiment très très belle, avec un décor un peu exceptionnel par rapport à ce qu'on présente, de cette poignée pleine avec des petits encarts, on pouvait venir rifter un décor rapporté, et un décor de cercle concentrique sur la poignée, vraiment très très délicat. Nous terminons le parcours sur le milieu humide avec des comparaisons avec le Rhin, la Seine, la Loire et les lacs alpins, parce que bien évidemment, toutes les hypothèses qu'on présente pour la Saône, on ne les a pas tirées nulle part, et c'est un phénomène qui est beaucoup plus global, qu'on peut retrouver sur ces grands fleuves, sur ces grands milieux humides, et qu'on va du coup pouvoir comparer, voir s'il y a de ressemblances, des divergences, donc c'est aussi intéressant d'avoir ce point de vue en dehors de la Saône. Remonter le temps pour redécouvrir l'âge du bronze n'est pas qu'un simple plaisir intellectuel, une connaissance supplémentaire. C'est comprendre une évolution essentielle, un passé sans lequel le présent ne serait pas celui que nous vivons. Lorsque l'on vous propose une exposition sur l'âge du bronze, n'hésitez pas, allez-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada